... Donc, M. le Président de la Communauté et conseiller départemental, M. le conseiller départemental, Mme la Présidente de l'Association du Musée de l'Industrie, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Mesdames et Messieurs, Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci, donc, tout d'abord, d'être venus aussi nombreux pour mettre à l'honneur les différentes personnalités qui ont fréquenté l'école de Saint-Lazare. Je remercie vivement l'Association du Musée de l'Industrie pour cette belle initiative. Pour ma part, je me contenterai de vous faire un peu d'histoire sur cette charmante école de Saint-Lazare que j'ai eu la joie de fréquenter depuis la grande section enfantine jusqu'au CM2, soit de 1971 à 1977. Et je laisserai le soin, donc, aux proches de Mme Céline Bardou, de M. Paul Grolière, de M. Robert Bouissoux, de M. Roger Hanouks et de M. Lucien Cournil de faire leur apologie. La première école sur la commune de Saint-Lazare fut fondée en 1822 à proximité de l'ancienne verrerie par Cyprien Brard pour les enfants des miniers. L'école instruisait les enfants des mineurs puis un peu plus tard, ceux des verriers. Les adultes profitaient aussi de l'enseignement qui était dispensé. Il fallut attendre mai 1879 pour que le sous-préfet demande au maire de Saint-Lazare de réunir son conseil municipal pour qu'il prenne des mesures d'urgence pour la construction d'un local scolaire. C'est ainsi qu'en 1882 fut acté le projet de construction d'une école de filles et de garçons à Saint-Lazare. Et c'est en 1884 que fut établi le procès verbal définitif des travaux de l'école. Depuis 1884 jusqu'en juin 1994, soit pendant 110 ans, de nombreux élèves ont pu suivre ici un enseignement de qualité dans des petites classes multisections où les élèves étaient choyés avec des professeurs allant souvent bien au-delà de leur rôle d'instituteurs et très investis dans la vie communale. Cette école représentait l'âme de ce petit village et la vie s'est arrêtée ici en septembre 1994. A l'époque où l'on perd chaque année à peu près 500 enfants dans nos écoles du département où à chaque fin d'année scolaire les mères tremblent pour savoir si l'on ne va pas leur fermer des classes voire des écoles pour faire des classes à 30 ou 35 élèves dans des bourgs centres voire des villes. Il est grand temps d'arrêter cette hémorragie et de conserver ces petites structures. Il en va de la sauvegarde de nos territoires ruraux. La municipalité s'associe à moi pour remercier l'association du musée de l'industrie qui redonne vie à Saint-Lazare et qui fait un superbe travail de mémoire tout au long de l'année non seulement en faisant vivre ce musée mais aussi au travers des différentes expositions temporaires qui sont présentées. D'ailleurs, à l'issue de la cérémonie, je vous invite à aller visiter l'exposition sur les femmes de Dordogne qui se termine d'ailleurs aujourd'hui. Je tiens à remercier notre secrétaire de mairie, Madame Ingrid Delbos qui a fait un énorme travail de recherche sur cette école. Mon seul regret, c'est que Madame Céline Bardou ne figure dans aucun moteur de recherche et que Wikipédia ne connaisse pas son existence en tant que première femme maire de Dordogne élue en 1945. Effectivement, la France a accordé le droit de vote aux femmes le 21 avril 1944 et c'est le 29 avril 1945 que les Françaises votent pour la première fois c'est donc aujourd'hui même le 78e anniversaire. Donc, 70 ans après, Madame Céline Bardou est inconnue des plateformes d'information. Quel dommage ! À l'heure où l'on évoque souvent dans les hémicycles, dans les médias, l'égalité hommes-femmes, on est peut-être en droit de se poser quelques questions mais il s'agit là d'un autre débat. Je vous remercie pour votre attention et je vous convie à l'issue de la cérémonie un pot de l'amitié offert par la municipalité. Merci. Applaudissements Je vais donc maintenant laisser la parole à la présidente de l'association du musée de l'industrie, Dominique Bauri. Bonjour à tous. Monsieur le président de la communauté de communes, mesdames, messieurs, les élus, mesdames, messieurs, les conseillers départementaux, mesdames, messieurs, les représentants des familles présentes aujourd'hui, mesdames, messieurs, je suis absolument ravie et au nom de l'association, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. C'est vrai que c'est un événement exceptionnel aujourd'hui qui prend une valeur incontournable dans notre école puisque notre association a pour mission, comme l'a dit madame le maire, madame la mère, que notre mission a pour rôle dans cette association de faire vivre aussi ce lieu, cette école. Alors, je remercie la municipalité qui nous a immédiatement suivis sur ce projet et je rappelle tout simplement que le musée est ouvert tous les jeudis après-midi de 14h30 à 17h30. Il sera ouvert également le 8 mai parce que notre devoir de mémoire ne s'arrête pas aussi aux personnalités et nous allons poursuivre donc le travail de mémoire engagé par Lucien Cournil et Roger Ranoux en créant une exposition ou en exposant des éléments sur la Seconde Guerre mondiale que vous pourrez visiter donc cette exposition vous pourrez visiter cette exposition le 8 mai. Si vous êtes intéressé par cette association et par ce travail parce qu'ici il y a eu un travail de recherche évidemment, ce n'est pas arrivé comme ça, ce travail de si vous voulez le poursuivre avec nous nous faisons une assemblée générale le 9 mai à 19h à côté des pompiers dans une salle à côté des pompiers donc je vous invite à venir nous rejoindre ou au moins à adhérer à l'association ce sera très aimable à vous. Voilà, maintenant je vous remercie beaucoup et je vais laisser la parole aux familles qui sont là et qui attendent pour parler. Alors pour Céline Bardou nous n'avons pas trouvé de famille évidemment ça remonte un petit peu loin mais M. Boste va vous expliquer un petit peu le parcours de vie de Mme Bardou qui est donc effectivement la première femme mère de Dordogne. Je vois Karine Bard elle a fait un gros travail là-dessus donc je la remercie beaucoup M. Buissoux aussi a beaucoup travaillé dessus donc merci à vous tous et surtout venez nous rejoindre vous verrez c'est un grand plaisir de faire des recherches de ce type. Merci à vous. Voilà alors suite à l'ordonnance du 21 avril 1944 qui dispose que les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. les premières élections auxquelles les femmes participent sont les municipales d'avril-mai 1945. Le 20 mai 1945 Mme Céline Bardou est désignée maire de la commune de Saint-Lazare. Elle est la seule et la première femme maire en Dordogne. Elle exerce cette fonction de 1945 à 1953. De 1953 à 1955 elle siège au conseil municipal comme adjointe au maire. Mme Bardou est née Marguerite Céline Laborderie le 13 octobre 1881 au bourg de Saint-Lazare. Elle s'est instruite à l'école de son village donc ici même. Le 4 août 1893 à Terrasson elle passe son examen de certificat d'études primaires qu'elle obtiendra à l'âge de 12 ans à peine. Le 22 octobre 1904 à Saint-Lazare elle épouse Pierre-Gabriel Bardou. De leur union naîtra en 1910 leur fils Éloi Raymond. Ensuite elle demeure avec sa famille au Rieu un lieu dit de la commune. En 1926 elle subit le deuil de son mari et c'est surtout trop tôt également qu'elle perdra leur unique fils enlevé en pleine jeunesse. Mme Bardou s'est éteinte en 1967 à l'âge de 86 ans. J'ai connu Mme Bardou j'en garde le souvenir d'une petite femme souriante joviale attachante. Applaudissements Non, non, non non de votre agricultrice tiens M. Buissou M. Buissou pour Paul Grenier M. Buissou M. Buissou M. Buissou Paul Grenier Paul Grenier je ne peux pas dire que je l'ai connu mais je l'ai rencontré ça fait bien longtemps et je n'étais pas bien grand ici à Saint-Lazare à la Mayade et puis après à la Bachelerie puisqu'il habitait à la Bachelerie ensuite. J'en ai entendu beaucoup parler par mon père, notamment. Et puis, effectivement, après, je présenterai certainement Robert Bouissoux, donc son parcours, plus qu'une succession, je dirais chronologique, il y a entre les deux une filiation. Donc, je tiens à le dire. Alors, pour le parcours de Paul Grelière, je me suis appuyé sur son dossier administratif, très bien tenu, très bien renseigné. Et je dirais qu'il fait honneur à la fois à ceux qui l'ont rempli, ce dossier, les inspecteurs, et puis il fait honneur, bien sûr, à celui qui en est l'objet, Paul Grelière. Alors, Paul Grelière, il existe un document très intéressant sur lui. Et je parle là, sous le contrôle de M. Rassa, parce que c'est une interview de celui que j'appelle toujours le commandant Claval. Et le commandant Claval raconte ses années d'école. Et effectivement, il était au cours complémentaire à Terrasson, avec Paul Grelière. Et vous pouvez donc consulter ce témoignage sur Evanews, rubrique Portrait, Claval. C'est un document très intéressant. Voilà. En plus, Paul Grelière, si vous voulez, vous pouvez l'entendre en direct. Parce qu'en 1961, il était présent à l'inauguration du foyer laïc de Borgard. Il faisait partie des intervenants. Les discours ont été enregistrés. Ils sont en ligne sur le site de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine. Dans le rang des discours, il doit être dans les trois, quatrièmes. Le premier, c'est André Desmond. Ensuite, je crois que c'est Jean Rouby. Après, il doit y avoir effectivement Paul Grelière. Donc on peut l'entendre en direct. Alors, Paul Grelière, donc. Paul Grelière. Il est né en 85, 1885, à Saint-Lazare, au sein d'une famille très modeste, voire très pauvre, comme beaucoup d'autres dans ce village. Il est scolarisé dans cette école. C'est un excellent élève. Il obtient le certificat d'études et il intègre le cours complémentaire de Terrasso. Ce parcours-là, c'est le parcours des bons élèves issus de familles pauvres. À la différence de l'enseignement secondaire de l'époque, le cours complémentaire est gratuit. C'est le collège du peuple. Certes, ce n'est pas la voie royale comme le lycée, qui mène vers le baccalauréat, mais il est la principale possibilité de promotion sociale pour des élèves comme lui. Pour l'anecdote, si on peut dire, mon père me racontait, et Claval le dit, le commandant Claval le dit, Grelière, il est allé à pied au cours complémentaire à Terrasso, évidemment. Et quand il faisait beau, il y allait en sabot et quand il faisait beau, il enlevait ses sabots pour ne pas les user. Voilà, ça donne une petite idée. Voilà. Alors, en tout cas, il obtient le brevet élémentaire en 1902 et il est admis sur concours à l'école normale d'instituteurs d'Apiriguë en 1903. À l'école normale, les admis bénéficient d'une bourse complète. Grâce au sacrifice de ses parents, grâce à ses talents, grâce à ses maîtres, eh bien, il est sorti d'affaires. Voilà, il est instituteur. Après, bon, qui est à l'école normale, voilà. Après une année de service militaire, il est nommé instituteur à l'école primaire de Terrasso. Il est là. C'était en 1906. 1er août 14, évidemment, la mobilisation. Incorporé au 326e régiment d'infanterie à Brive, il monte au front et il est blessé dans les premiers mois de la guerre. Son dossier dit « blessé par balle, plaie coupante à la cuisse gauche ». Suite à cette blessure, il est classé en service auxiliaire et, pas réformé, il est démobilisé en 19. Et il retrouve son poste d'instituteur à Terrasso. Il accomplit tout son parcours professionnel à Terrasso. Directeur du cours complémentaire, il le devient. Et il fait valoir ses droits à la retraite en 1941. Alors, quand on dit ça, on pourrait se dire « cette stabilité, ça pourrait être la routine, ça pourrait être quelqu'un de replié sur le passé, qui petit à petit devient dépassé par les contenus qu'il enseigne ou par les évolutions de la société ». Eh bien, c'est pas ça. Il en va bien autrement. Cette fidélité à l'école de Terrasso et à son cours complémentaire, c'est pas un esprit timoré. C'est l'attachement à un territoire à des élèves avec la volonté profonde de les faire progresser. Grâce à un énorme travail, le sien aussi, au pignâtre et un dévouement sans borne, rigoureux, créatif, novateur, eh bien, il intègre l'école dans son environnement. Si j'avais qu'une minute, que 30 secondes pour dire « Paul Grelière, il a fait quoi ? », qu'est-ce que je dirais ? Je vous dirais « Paul Grelière, il pose le socle de l'enseignement secondaire dans le Terrasso nu ». Voilà. Et il fait encore d'autres. Je ne vais pas vous dire que ça, parce que ça ne serait pas honnête envers lui et envers vous. Donc, je vais un peu résumer. Voilà. Qu'est-ce que je... Comment je dis ? Alors, pour Paul Grelière, de toute façon, le premier constat, c'est qu'il ouvre des perspectives en termes d'éducation et de formation qui restent d'actualité. Alors, le chiffre, sous son impulsion, le cours complémentaire, eh bien, en 6 ans, il double ses effectifs. L'inspecteur l'écrit dans son rapport, en 1925, c'est probablement le plus important cours complémentaire du département. Pourquoi ? Voilà. Je vais vous dire, il n'y a pas de secret. C'est comme toujours. C'est pourquoi ? Les bons résultats des élèves. Voilà. Les élèves obtiennent des succès au brevet élémentaire, au brevet supérieur, réussissent au concours de l'école normale, au PTT. Voilà. C'est un sésame pour l'emploi. Ça se dit. Et puis, aussi, il y a du succès. Et puis, son cours complémentaire, eh bien, Paul Grelière, il fait qu'il réponde aux attentes de l'environnement. Il s'adapte au progrès technique. Les inspecteurs qui parlent, c'est pas moi. Ce cours commercial, il a instauré un cours commercial. Ce cours commercial est très apprécié de la population et des commerçants. Il prépare des employés à l'esprit ouvert. M. Grelière dirige, outre l'école et le cours complémentaire, des cours commerciaux. Tout récemment, une section industrielle et d'artisanat rural a été créée, dont il sera l'animateur dévoué. En 1928, il assure la direction du cours professionnel, créé sur sa proposition. Et depuis 1932, il est directeur d'un cours d'artisanat. En outre, il organise un enseignement pratique de l'horticulture et de l'arboriculture forestière. Voilà, c'est le cours complémentaire. Et c'est pas un routinier, c'est un novateur pédagogique. L'inspecteur note, il est à remarquer que M. Grelière apprend la pratique de la machine à écrire à tous ses élèves. Il a installé un appareil télégraphique sans fil qui correspond tous les soirs avec la tour Eiffel, 1922. Voilà. Puis un autre succès aussi, Paul Grelière est attentif à travailler avec son environnement institutionnel. Il travaille bien avec la mairie. Et donc, à la mairie, il y a une section commerciale qui fonctionne. Et il fait une collaboration avec la section commerciale de la mairie. Et les cours commerciaux municipaux, il y a une entente qui fait que les élèves du cours complémentaire, ils sont admis. Voilà. Il n'y a pas de concurrence. On travaille ensemble si ça peut arranger. Et puis, le directeur, il est directeur des cours d'ailleurs. La mairie lui donne la direction. Et il enseigne là. En plus, il assure une heure et demie de sténographie par semaine. Sténographie qu'il a apprise par lui-même, comme la dactylo d'ailleurs. Pour favoriser l'employé, l'employabilité, ni plus ni moins. Je ne veux pas exagérer, mais dans le document du commandant Claval, Claval, il rappelle ça aussi. Et puis, il dit, l'asténo, la dactylo, ça a servi à beaucoup. Madame Gaille, ça vous dit quelque chose ? Voilà. Madame Gaille a appris l'asténo et la dactylo au cours complémentaire. Alors, en résumé, le cours complémentaire, il est connu, il est réputé pour ses réussites scolaires, pour l'insertion professionnelle. Il n'y a pas de miracle à la base de tout ça. Il n'y a pas de miracle. C'est l'intelligence et le travail de Volière. Et c'est son travail. Il paye de sa personne. En 1939, l'inspecteur s'interroge. On se demande comment il peut fournir le travail énorme qu'il s'impose dans les choses scolaires et dans les choses extrascolaires. Parce qu'il accumule les tâches. Il dirige l'école, le cours complémentaire, une section industrielle créée sur sa proposition, une section d'artisanat rural. Il fait cours littérature et éducation scientifique 25 heures par semaine. Et il fait des cours commerciaux et il fait des fêtes sportives. C'est un bourreau de travail. Bon, mais je pourrais m'arrêter là. Il en a fait assez. Non. Grelière, c'est un précurseur visionnaire, je dirais, même dans le domaine de l'enseignement professionnel. En 1934, il soumet à l'inspecteur d'académie d'Adordogne un rapport intitulé Association de l'enseignement professionnel et de l'enseignement général aux cours complémentaires de Terrasson. Je l'ai lu. Il valait mieux. C'est magistral. Il anticipe notamment la reconnaissance de la culture technique, l'intérêt de l'imbrication enseignement général, enseignement technique, l'un soutenant l'autre et réciproquement. La notion de formation continue et continuée, la possibilité de passerelle entre enseignement général et technologique, le rôle de l'école en matière d'insertion professionnelle et sociale, la nécessité du développement de structures de formation de proximité pour favoriser les jeunes à un premier niveau de qualification. Dans le jargon actuel, on dirait que c'est un praticien réflexif, oui, mais de haute volée. Et il dresse là une belle feuille de route. Moi, je dirais tranquillement, je me pose la question, aurait-il fait un bon ministre ? Moi, je le crois. Je le dis. Je le pense très fort. Et en plus, dans la même veine, en 1952, il écrit un ouvrage intitulé « Sous nos yeux, le mythe d'Anté ». C'est un ouvrage puissant, visionnaire, autant que pratique. Paul Grelière a compris les évolutions et les bouleversements que vont connaître la paysannerie française, l'importance économique de l'agriculture. Et lui, il veut aider les hommes de la Terre à s'inscrire dans ces évolutions et à les maîtriser. Il écrit aussi d'autres ouvrages, « Une géographie de la Dordogne » qui a connu plusieurs éditions, « La Dordogne ancienne Périgord » réédité à maintes reprises, « L'État l'air en Périgord » dans l'Histoire, etc. De façon générale, René Delmas le tait rassonnait, le qualifié de « fait érudit ». Il est facile de deviner, en étudiant son action et son intense activité, que Paul Grelière était animé par un idéal de progrès, de justice, d'humanité. Il souhaitait un monde meilleur. Il ne s'est pas contenté de l'attendre. Il l'a construit jour après jour, modestement, dans la durée, là où il était, à Terre à Sons, dans le sur-territoire, comme on dit maintenant, avec opiniâtreté, générosité et talent. Il devait tout à l'école. Il a tout donné pour elle. Il a fait tout son possible avec dévouement et amour pour ses élèves. Leur réussite était certainement sa meilleure récompense. Son œuvre et son exemple méritent d'être rappelés. Merci. Et de rester à nos mémoires et d'inspirer nos actions. Merci, M. Bouissoux. Avant de parler de Robert Bouissoux, je voulais remercier aussi Serge Serres, qui nous a envoyé divers documents sur Paul Grelière. Donc maintenant, M. Bouissoux, je vous remercie. Robert Bouissoux. Je croyais qu'il y avait une récré. Alors, donc, Robert Bouissoux, je ne suis pas le plus objectif. Mais vous avez le droit de relativiser. Voilà. Alors, Robert Bouissoux, je vous le disais, il y a plus qu'une succession chronologique avec Grelière. Il y a déjà une similitude. L'origine sociale, modeste. Je vous avais dit ce qu'il était pour Grelière. Robert Bouissoux, lui, disait, moi, je suis issu d'une pauvre famille de paysans. De toute façon, à Saint-Lazare, nous étions tous pauvres. Et je ne dis pas ça pour vous faire pleurer, parce que c'est le reste de la phrase qui est intéressante. Mais nous n'étions pas malheureux, parce qu'on s'entraidait. Et je crois que cette phrase est importante pour comprendre le parcours de Robert Bouissoux. Elle constitue un fil rouge. Toute sa vie, dans ses divers épisodes, dans ses diverses activités, il a mis en avant l'entraide, la solidarité, la fraternité active et concrète. En suce de la similitude d'origine, il faut aussi constater la similitude du parcours, avec Grelière. Pour les mêmes raisons que Grelière, il est allé au concours complémentaire Terrasson. Il a été admis au concours de l'école normale. Admis au concours de l'école normale, c'était bien. Et à cet égard, il racontait une petite anecdote. Je veux dire, voilà. Il allait évidemment, comme les autres, au CC, au concours complémentaire, à pied. Mais il y avait évidemment, la famille n'avait pas les soudes pour une quelconque demi-pension. Donc il partait avec sa gamelle. Et à midi, il mangeait avec sa gamelle dans la classe. Et alors là, il disait, et Grelière est passé me voir, et il disait, « Bouissou, j'ai préparé quelques petits exercices. Ça pourrait bien vous aider pour le concours. » Eh bien, Robert Bouissou, il a été reconnaissant à Paul Grelière toute sa vie. Parce qu'il était persuadé que, ouais, ça avait dû l'aider pour le concours. Voilà. Comme il disait aussi, compte tenu du patrimoine qui était le sien, moi, j'avais rien pour moi. C'était l'école normale ou l'Indochine. Ça a été l'école normale. C'est un destin qui est devenu une vocation. Alors, les débuts de son courbe de somme, parcours professionnel d'instituteur, c'est un peu haché, mais parce que c'est tenu, c'est la situation, hein. Que voulez-vous ? La situation, je dirais, internationale. Il est nommé comme instituteur en 1935. Il fait instituteur pendant un an. Il part deux ans au service militaire. Il est nommé ensuite, au retour du service militaire, il est nommé sur un autre poste. Mais cinq mois plus tard, il se passe quelque chose. C'est que les bruits de guerre et les bruits de bottes s'amplifient. Il y a donc les rappels des classes. Il est rappelé. Et il est rappelé. Il est rappelé. Il est rappelé. Et quand est-ce qu'il est rappelé ? Eh bien, en mars 1939. Voilà. Donc, c'est haché. Il part à mars 1939, au 126 de Brive. Il y a beaucoup qui ont connu le 126 de Brive, ici. Il part au 126 de Brive. Eh bien, il y est. La Seconde Guerre mondiale commence le 3 septembre 1939. Le 126 monte au front. La Bataille de France. Lui, en particulier, géographiquement, il est sur l'Aisne, sur le canal de Crozat. Et durant les combats, eh bien, il est fait prisonnier le 17 juin 1940. Il est ce qu'on appelle maintenant un Kriegsgeffangener, un KG, un abrégé. Quelquefois, c'était marqué sur le dos KG. Voilà. Ben, prisonnier, ce n'est pas comme ça du jour au lendemain. On est prisonnier, mais il ne faut pas aller de France en Allemagne. Le parcours de France en Allemagne pour les prisonniers, c'est rude. Ils sont... Ça passe. On passe de France-Stalag en France-Stalag. Et il a fallu un an pour qu'il arrive vraiment à son Stalag. Et ça n'a pas été le souvenir le plus agréable. À un moment donné, son Front-Stalag était allant et c'était dur, il disait. Voilà. Bon. Mais alors, que dire, que dire, que dire, là ? Si, il faut préciser une chose. Robert Buissoux, il est un Stalag. Il n'est pas en camp de concentration ni en camp d'extermination. Il y a une différence de niveau. Avec les deux derniers, on est dans l'abjection nazie, la plus ultime. Et puis, il n'est pas tout seul. J'ose à peine donner le nombre. Personne n'a exactement. L'ordre de grandeur, c'est 1,5 millions de prisonniers, quoi. En gros. Voilà. Il n'est pas tout seul. Donc, ça veut dire aussi que ce que je vais dire sur son parcours, même s'ils sont très divers, les parcours, les idées de chacun, je pense aussi un peu aux autres. Voilà. Alors, c'est un parmi tant d'autres. C'est comme ça que je l'appelle. Un parmi tant d'autres. Alors, quand il est en Stalag, ensuite, le Stalag répartit, il passe dans des Arbeitskommandos, commandos de travail. Il est au 44-42 à Würzburg. Commando de travail, évidemment, parce qu'il faut bien se rendre compte. Des prisonniers, ce n'est pas fait pour les entretenir. L'Allemagne est en guerre, c'est une économie de guerre, mais il est bien évident que tout le monde participe à l'effort de guerre et les prisonniers, on les pousse à ça. Alors, on les pousse à ça. Robert Bouissoux, qu'est-ce qu'il donnait quand il résumait sur la position des prisonniers de son commando de travail, il disait, ben, les Allemands, il nous disait, Haus, Schnell, Arbeit, et nous, on disait, Langsam, Langsam. Voilà. Alors, au sein de son commando, la taille du commando, on n'a pas, c'était un gros commando, disent les, le commando de Wurburg, le 44-42, c'était un gros. Qu'est-ce que c'est un gros commando ? Je ne sais pas, moi je le situerais entre 100, 200, quelque chose comme ça. Alors, au sein de son commando, il est désigné par ses camarades comme homme de confiance. Homme de confiance, c'est le représentant des cagés, des prisonniers, face au commandant du camp. Il a refusé tout avantage éventuel qu'aurait pu procurer ce rôle et a demandé expressément à rester avec ses camarades de captivité et à travailler avec eux là où il était. Lui a fait beaucoup forestier. Alors, dans ce, dans la précarité, dans la promiscuité, dans le chaos, dans l'incertitude sur l'avenir personnel, eh bien, l'homme de confiance, Robert Buissoux, qu'est-ce qu'il cherche, lui ? Il cherche la cohésion et que tout le monde puisse le garder, le moral, dans le commando. Et ce n'est pas si facile. Et ce n'est pas si facile. C'était difficile, par exemple, face à la femme. L'historien Yves Durand écrit « Tout prisonnier, quel qu'il soit, est un homme qui a eu faim. » Et la faim est mauvaise conseillère. Lui, il disait « Vous n'imaginez pas ce qu'un homme peut faire pour une patate. » Alors, ça, il ne pouvait pas accepter parce qu'il ne voulait pas que la lutte pour la nourriture oppose les prisonniers entre eux. Il ne voulait pas que les prisonniers s'avilissent devant leurs gardiens. Et donc, pendant les périodes difficiles, il mit en place, après discussion avec ses camarades, des systèmes de distribution et de partage régulés. Ça ne mettait pas plus dans la gamelle, mais ça évitait l'oppression des faibles et l'humiliation devant les gardiens. Difficile aussi le rôle d'homme de confiance et pour maintenir la cohésion. Toujours pareil face aux conditions de captivité et à l'amertume de la défaite. Ça, c'était un terreau fertile à l'exaspération et à l'émergence de dissensions entre personnes, entre prisonniers. L'instituteur laïque Robert Bouissoux, homme de confiance désigné par ses camarades, conscients de ses responsabilités, il indiquait être intervenu chaque fois que nécessaire en rappelant fermement parfois que tous ensemble ils s'étaient battus pour la République et ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité et que s'ils se divisaient maintenant sous les yeux de leurs gardiens, ils donnaient raison à leurs vainqueurs militaires et que donc il convenait dans ce commando de vivre en bonne intelligence dans le respect de la liberté de pensée et de conscience. La fraternité, c'était aussi cela pour lui. Rôle difficile aussi face à la domination coercitive, plus que verticale, oppressive, imposée par le vainqueur militaire. En s'organisant eux-mêmes solidairement, les prisonniers d'une part se donnaient les moyens de mieux supporter les misères quotidiennes et d'autre part de préserver leur dignité d'homme face à l'arbitre de la captivité. Et puis aussi, ils mettaient en avant un mode d'organisation horizontale, ouvert et démocratique. Et c'est ainsi qu'au commando avec trois autres prisonniers, il développa une vie intellectuelle, préparation aux certificats d'études, cours d'enseignement secondaire, conférences, création d'une bibliothèque, d'une troupe théâtrale et même d'équipes sportives. Il n'y a pas eu que dans ce commando qu'il y en a eu des actions comme celle-ci. C'est quelque chose qui a existé. Ils étaient privés de liberté, mais il leur restait une liberté, c'était celle d'organiser entre eux la solidarité et la fraternité. Et cela leur permettait de tenir et de résister, y compris dans des circonstances graves. À une époque, les cagés furent fortement incités de façon très appuyée à changer de statut et passer de prisonniers de guerre au statut de travailleurs civils, en faisant miroiter notamment des conditions plus favorables de vie. Tous ont refusé en bloc. Ils furent menacés, traités de saboteurs et ne s'aiderrent pas. prisonniers, ils étaient, certes, mais soldats de la République d'abord. N'oublions pas que la République n'existait plus en France. Alors, par son action auprès de ses camarades, Robert Bouissoux, pour son action, il a reçu un prix de l'Académie française et une médaille de la YMCA en reconnaissance, disait-il, de son activité bienfaisante et réconfortante exercée parmi ses compagnons durant toute sa captivité pendant la guerre. Mais les plus beaux témoignages, c'était ceux qu'ils recevaient après la captivité durant des années de la part de ses camarades. J'en ai retrouvé quelques-uns, des petits messages, ils écrivaient, c'était Noël, il y avait une naissance de la famille ou un décès, quelque chose comme ça, ils écrivaient, et puis il y en a qui « Bonjour, Robert, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, bonjour, un autre qui était allé voir un peu ce qui était devenu le commando de travail à Wurzburg, il était allé voir, et il disait « Bonjour, cher homme de confiance du 44-42 que tout Wurzburg estimé et émettant » et beaucoup d'autres. Le passage du temps inéluctable a raréfié les échanges. Évidemment. Alors, pour sa part, Robert Buissoux, son dernier message qu'il envoya à ses camarades, il l'a envoyé via le journal qui était le journal du stalag, ils échangeaient, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il se mettait des mots, etc. C'était son dernier message, c'était en 1998 à tous ses camarades peu de temps avant sa mort. Il disait, je cite, « Au cours de mes 8 ans et demi de soldats entre 20 et 30 ans, mon temps de prisonnier a été une épreuve rude, mais ô combien enrichissante sur la vie des hommes. Mon dernier souhait est que nous n'ayons plus besoin des souffrances et des guerres pour découvrir aussi le dévouement, l'amitié et la solidarité. » Le camp, il est libéré en 1945 par les Américains. 6 avril 1945. Robert Buissoux, il rentre dans ses foyers le 6 mai. C'est normal, ça fait un mois, il y a des conditions de circulation, tout est détruit, etc. Les visites sanitaires, qu'on contrôlait au moins qu'il ne ramène pas le typhus, on fait des choses comme ça, c'est normal. le mois, c'est pour ça, voilà. Donc il arrive, le 6 avril 1945, il arrive chez lui donc le 6 mai, et bien 5 jours après, l'inspection académique le nomme comme instituteur à la vie de Dieu. Il n'y a pas eu la cellule psychologique, mais il en était très content. Il en était très content, il était dans son univers et voilà, c'était une page qui se tournait. Voilà, c'est la vie d'instituteur maintenant. Et à nouveau, je vais vous dire, il y a une grande similitude avec Paul Grelière. C'est la fidélité à un poste, c'est-à-dire à un village et à une population. Et en 49, il n'y a pas longtemps, qui était donc à Borgard, il écrivait à l'inspecteur d'académie, l'inspecteur d'académie avait dû lui proposer quelque chose, je ne sais pas, une direction, quelque chose. Il écrivait à l'inspecteur d'académie, Borgard, 49, 49, représente pour moi le poste définitif de ma carrière, poste où je me suis attaché tout particulièrement par l'activité déployée et les résultats obtenus dans le cadre du foyer rural. Voilà, il est à Borgard, point. Alors, son action comme instituteur, moi, je ne l'expertiserai pas parce que je ne suis pas compétent. Et puis, dans l'assistance ici, je crois qu'il y a des gens qui l'ont connu comme instituteur et il y en a qui ont suivi sa voie. Eh bien, je pense qu'ils sont plus compétents que moi pour dire quelque chose là-dessus. Et puis, je m'en remets au jugement de Paul Grelière. Paul Grelière, il considérait Robert Bouissoux comme son continuateur. Je trouve que c'est un hommage qui paraît suffire. Je vous dirai, je ne veux pas être trop long, mais quand même, comment est-ce qu'il voyait son métier ? Il disait, moi, le jour de sa retraite, quelques jours après, moi, je n'ai accompli ici que mon devoir. Mon devoir de travailleur aux côtés d'autres travailleurs, utiles à ma façon, mais pas plus que les autres. Et il remerciait tout le monde, je vais plus vite, il remerciait tout le monde de tout ce qu'il avait appris auprès de la population et qu'il pouvait transmettre lui aussi. Voilà. C'était son engagement d'instituteur de l'école de la République. Comme Grelière, il ne s'arrêtait pas à la porte de sa classe. Je dirais, à cet écart-là, avec le maire André Desmond, il fonde le foyer laïque de Borgard en 1947. Si ça vous intéresse, un film a été tourné en 1947, 1948, 1949 à Borgard sur la fondation du foyer laïque. Ce film, il est disponible sur la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, rubrique Borgard, les films. C'est intéressant. Voilà. Alors, quand il fait le foyer laïque, pour lui, ce n'est pas un truc en plus, pour lui, ce n'est pas un supplément d'âme, ça fait partie de son métier, il pense. C'est son devoir d'instituteur. Parce que, par la Constitution, la laïcité fonde le pacte républicain et garantit l'unité nationale. Voilà. Et il était au quotidien, il voulait promouvoir cette laïcité. Et comme il disait, à l'occasion d'activités profitables en elles-mêmes, je me suis personnellement attaché à regrouper autour de valeurs sûres et reconnues, des gens qui, très naturellement d'ailleurs, divergent et s'opposent en d'autres domaines. Et des activités, très franchement et très laïquement, Dieu merci, je vous sais, il y en a eu. Je ne les citerai pas toutes, mais ceux qui connaissent, il y en a eu beaucoup. J'en citerai une, quand même, j'en citerai qu'une, quand même, parce que c'est le fil rouge. Le foyer, c'était ça, entre-aide, solidarité, fraternité, je dirais même convivialité. à une époque où il n'y avait pas ça dans les maisons, le foyer laïc avait acheté machines à laver, cireuses, aspirateurs, etc. Et c'était à la disposition de toute la population, gratuitement. Voilà. Et ça a marché pendant des années. Puis des activités comme ça, on a eu tant d'autres, et toujours avec le même fil rouge. Fidèle à son village, à sa population, à sa retraite, il devient conseiller municipal, puis maire en 77, de 77 en 95. Bon, dans le programme, toujours en traite, solidarité, fraternité. Alors, moi, je ne ferai pas le bilan de son mandat de maire. Le recul historique n'existe pas, il n'est pas suffisant, il y a un peu moins de 30 ans seulement. Mais, je prendrai comme un satisfait site, je prendrai comme un satisfait site, quand même, le fait que, sur proposition du maire Lionel Armagagnan, eh bien, le préfet de la Dordogne a nommé Robert Bouissoux maire honoraire de Borgard. Voilà. J'en prends acte. Moi, je m'en tiendrai là, pour Robert Bouissoux, mais je le dis, si cette cérémonie est un hommage à des personnes, elle est aussi un hommage à une école. Alors, je vais retenir votre attention encore qu'une petite minute, et pour conclure à cette propos, je vous citerai quelques lignes qu'il avait dans un discours qu'il avait prononcé à l'islamical des anciens élèves de l'école de Saint-Lazare. Ils se regroupaient tous les ans, ils mangeaient à la Galie, au Lardet, etc. Et à la fin du repas, il y avait de bon ambiance, à la fin du repas, il y avait toujours un petit discours. Et il appelle, une fois, il avait parlé, il me dit, pourquoi est-ce qu'on se réunit, et pourquoi est-ce qu'on est si attaché que ça à l'école de Saint-Lazare ? Alors, il disait, pour les plus anciens, cette école, avec sa belle architecture, apparaissait dans une école, dans une époque de pauvreté générale, comme un château du peuple face à d'autres châteaux. Il disait, c'est là, bien sûr, que j'ai appris à lire, à écrire, à compter, et bien plus encore. Mais c'est là, surtout, que j'ai appris le prix et la valeur de l'effort, le respect des gens et même des choses, la fierté du travail accompli et bien fait, la camaraderie, l'amitié, la solidarité des personnes et des peuples, le désir d'aller vers des horizons plus clairs, plus justes et plus humains. C'est à Saint-Lazare, dans cette modeste école de village, que ces belles idées, ces beaux espoirs sont nés et se sont épanouis dans mon esprit et dans mon cœur. Et il conclut, merci, mon école, merci, mes maîtres, de tout cela. Je confirme ce que vient de dire M. Buissoux, que je remercie, puisque c'était mon enseignant et c'était mon instituteur. Donc, merci encore à Robert Buissoux. Alors, maintenant, je laisse la parole à M. Ranoux, si vous voulez bien, voilà. Je vais évoquer le souvenir, la mémoire de Roger Ranoux. Ce n'est pas tout à fait évident de parler de son père, il y a beaucoup à dire. Et je ne suis pas le seul représentant de la famille. Ici, il y a Patrick. En tout cas, Roger est né en 1921, le 26 octobre, à la ville d'Yeux, tout près d'ici. Son papa, le grand-père Alexandre, s'était marié très jeune, après la guerre. Une guerre qui a duré pour lui sept ans. La guerre de 1914 a commencé pour lui avant. Il a rencontré, pendant son service militaire, à Lyon, Marie-Claudia Proton, une jeune femme de cette région lyonnaise. Il l'a épousée et il est venu s'installer ici, à la ville d'Yeux, puis après à la Galie, chez ses parents. Le père Alexandre, ils ont eu deux garçons, Paul et puis Roger, un peu après. Et la maman, Marie-Claudia, est décédée très rapidement d'une maladie terrible à l'époque, ce qui, pour mon père, notre père, a été un traumatisme qu'il a apporté toute sa vie. Il nous en a souvent parlé et pour lui, c'est quelque chose qui a compté tout au long de sa vie. le grand-père a fait ce qu'il a pu avec ses deux garçons et puis, quelques temps plus tard, quelques années plus tard, il a rencontré Louis Girodol à Terrasson, qui travaille dans un restaurant sur Terrasson. Il a épousé Louis Girodol, qui avait de son côté un garçon, Guy, et, voilà, cette maman adoptive a élevé ses enfants et pour nous, ce fut une grammaire extraordinaire, une grammaire qui nous a laissé des souvenirs, voilà, inaltérables et ces trois garçons sont devenus très vite des complices dans la vie, unis comme les doigts de la main, se sont devenus trois frères intégralement. Le grand-père, le grand-père Alexandre, lui, était un, était un militant, c'était un membre du parti communiste, un militant engagé depuis, depuis toute sa jeunesse et, cette période, cette période des années 30 avec la, la crise des 1929, la montée du nazisme en Allemagne, la montée aussi du Front populaire, avec les grèves, etc., a été une période très difficile pour les gens les plus démunis, pour les plus pauvres et le grand-père s'est battu, s'est battu et il allait souvent dans les réunions publiques porter la contradiction. Alors, c'était un homme cultivé, un humaniste avec un esprit très vif et un esprit de contradiction très fort et il allait là porter la contradiction et c'était un homme de conviction et Guy, Paul et Roger étaient effectivement à très, très bonne école avec lui. Alors, ils ont grandi dans cette vallée de la Vézère, souvent très près de la Vézère, ils sont devenus un petit peu braconniers, ils vivaient dans la nature et c'était des enfants d'une grande liberté entre un grand-père, un grand-père bienveillant et une grand-mère toujours de bonne hume, une maman adoptive, un père et une maman adoptive toujours bienveillante aussi. Voilà. Et puis, et puis, bien sûr, après, il y a eu la guerre est arrivée, la montée du nazisme et très vite, très vite, ils sont partis, le père Ranouks, mon père, Hercule, puisqu'il est devenu Hercule et puis plus tard, plus tard, Guy est devenu Mickey et puis Paul est devenu Apollon. Ils sont partis dans la résistance en Corrèze. Paul les a rejoints un peu plus tard et là a commencé ses premières années, ses premiers temps, c'était en février 1943, en février 1943 et ces premiers temps-là ont été très très durs pour ces jeunes résistants, très précairement armés, en se déplaçant forcément très rapidement pour échapper aux milices de Vichy mais pour échapper aussi à l'armée allemande. Il fallait se déplacer. L'hiver, c'était des moments terribles. La veille, la menace sans cesse de la milice, le froid, la faim, c'est une introduction très très difficile dans la résistance. Et puis, la mise en oeuvre aussi de la résistance. Et puis, très vite, les choses sont organisées. Roger est monté très rapidement dans la hiérarchie et il a été suivi par ses deux frères. Et en février 1944, c'est monté le premier régiment FTP qui comportait 250 hommes en Dordogne. Et il en a pris la responsabilité, il en a pris la tête, suivie entre là par Guy et Paul. Donc là, les choses sérieuses ont été engagées contre l'ennemi avec des sabotages, avec des attaques incessantes contre la milice et aussi contre l'armée allemande. Des sabotages, notamment les 14 locomotives dans la gare de Périgueux pour éviter effectivement que les bombardements ne fassent trop de dégâts au niveau de la population. Ils ont préféré anticiper avec la destruction des locomotives aussi l'ugine pro-Gilles qui a été sabotée et de multiples sabotages et en même temps un harcèlement sans cesse des troupes allemandes et de la collaboration de Vichy. Voilà. Ils étaient toujours aussi sur le qui-vive. Le père nous racontait d'ailleurs qu'à un moment donné sur un campement les gens du coin parce que la résistance n'aurait rien été sans l'appui de la population sans l'appui de la population qui était majeure importante. Je veux dire tout le monde a joué un rôle dans la résistance et la résistance s'est appuyée fortement. Mais il y avait aussi des agents de Vichy qui circulaient et ils nous racontaient d'ailleurs un jour qu'ils avaient repéré des gens avaient repéré dans le village alors je ne sais plus lequel mais deux personnes qui se renseignaient ici et là et évidemment ils sont allés le voir le père est allé le voir avec un autre collègue résistant et ils ont trouvé dans les poches un carnet avec effectivement un certain nombre d'éducation des points géographiques qui indiquaient où était leur emplacement et où étaient aussi d'autres emplacements de résistants. Donc effectivement ils les ont ils auront réglé leur compte comme il se devait voilà et la répression allemande a été de plus en plus difficile à ce moment-là. Il faut savoir que la tête de notre père a été mise à prix la tête d'Hercule a été mise à prix et il faut savoir que la durée de vie d'un chef résistant c'était à peine quelques mois ils se sont suivis à vitesse accélérée et en mars au printemps 1944 on a le père Hanouk c'est devenu Roger Hercule est devenu responsable des FTF avec René Boilet qui était lui responsable pardon des FFI en Dordogne avec René Boilet qui était lui responsable départemental de l'AS. Voilà et puis après il y a eu la libération de Périgueux etc. D'ailleurs cette libération pour nous fut un moment heureux au-delà de la question de la libération puisque une jeune femme une toute jeune femme de 17 ans qui était chargée par la résistance du côté de Tibier de renforcer les maquis et pour la libération et en même temps de recruter et cette jeune femme Claude son nom de résistance qui s'appelait aussi Michel Purigot et bien rencontrait là notre père pour des raisons tout à fait tout à fait techniques pour voilà et effectivement cette rencontre a laissé des traces puisque à la libération Michel et Claude est devenu Michel Ranoux pour notre plus grand bonheur à nous voilà donc après la résistance alors notre père notre père avait mis en place avec notre mère une petite entreprise de transport lui il n'a pas voulu continuer dans l'armée voilà c'était pas il avait des valeurs qui voilà qui étaient qui étaient autres et ils ont mis en place une petite entreprise de transport bon et puis très vite il a été rappelé parce qu'il a été rappelé par le parti communiste de la Dordogne pour être secrétaire fédéral il a été secrétaire fédéral pendant pendant 5 ans pendant 5 ans et puis après après ces fonctions là il a été aussi candidat aux législatives en 1956 il a été élu député de la Dordogne et puis après effectivement sa carrière politique a continué il était souvent dans des campagnes législatives sur tous les fronts d'ailleurs avec des moments forts des moments forts il a été aussi élu maire de Montrême il a été élu de père de Montrême de 1977 à 1995 et il a aussi porté les valeurs de la résistance puisqu'il a été aussi président de l'association nationale des anciens combattants de la résistance en Dordogne et effectivement son but à ce moment là c'était de recenser toutes les mémoires de la résistance il avait il avait fait cet ouvrage avec les anciens responsables de la résistance FTP FTP partisans en Dordogne avec les responsables de la résistance Martial Foucault notamment et il a eu comme mission après il s'est donné comme mission avec le prix de la résistance de porter la parole dans les écoles auprès des jeunes etc. ça a été son credo jusqu'à la fin de sa vie de défendre ces valeurs de la résistance et il a eu de cesse jusqu'à son dernier jour d'ailleurs jusqu'à pratiquement à ses derniers jours que de lutter aussi contre les révisionnistes tous ceux qui voulaient écrire réécrire l'histoire à leur façon donc voilà c'est un homme ce fut un homme d'engagement et avec avec des liens très forts avec cette commune il y venait souvent il venait souvent ici et je crois que en dehors de ses frères il avait aussi beaucoup d'amis et notamment Lucien Cornille il nous racontait d'ailleurs que voilà c'était des très grands copains et les retours d'école ici se faisaient par le chemin vieux pour rejoindre la Galib voilà c'était un chemin des écoliers qui durait un certain moment et donc avec Lulu se sont devenus aussi des vrais amis mais ils avaient beaucoup de liens aussi extérieurs et d'ailleurs il y a un souvenir qu'il nous racontait le père il aimait souvent en parler on a retrouvé une petite photo dans les souvenirs où il figure là tout petit tout gamin avec d'autres élèves il était quand même assez turbulent dans cette école et la maîtresse qui nous racontait d'ailleurs c'était une fort jolie maîtresse il garde un très beau souvenir de cette maîtresse et il nous disait d'ailleurs elle avait su le prendre elle lui avait dit Roger tu sais tu vas t'occuper de ça elle lui avait donné des responsabilités au sein de l'école alors lui il était alors lui il était tout à fait fier et reconnaissant elle avait trouvé le biais un petit peu pour calmer un peu ce jeune garçon fougueux etc voilà et donc cette histoire elle est résumée elle est résumée rapidement jusqu'à voilà c'était un homme d'engagement total il a porté jusqu'à la fin de sa vie et je crois qu'aujourd'hui cette reconnaissance madame la maire et madame la présidente lui irait droit au coeur parce qu'il serait très fier lui qui était un homme humble et modeste on ne peut pas plus c'est le fait d'être ici parmi parmi ses personnalités aussi parmi tous ceux qui ont fait aussi cette 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 commune et à la fois cette réputation de notre commune de cette belle commune il serait très fier et aussi très reconnaissant en pensant aussi à tous ceux qui l'ont accompagné en résistance et qui ont porté qui ont porté ces valeurs voilà donc à ce titre là vous avez le remerciement de la famille mais aussi de tous ceux qui ont partagé avec lui un certain nombre de choix voilà je voulais vous remercier en tout cas à ce titre là nous remercions monsieur le conseiller départemental de montrer oui de montrer bien alors nous avons parlé de l'exposition des archives départementales sur les femmes de Dordogne donc dans la prise de parole nous sommes aussi très respectueux de la parité alors je vais laisser la parole à madame pour Lucien Cournil la vie ça ira mieux la vie de Lucien Cournil est bien inspirante née en 1926 il obtient ici à Saint-Lazare son certificat d'études en juin 1940 mais déjà la guerre bouleverse les existences et au vu de l'orientation politique familiale et dans ces circonstances Lucien patriote convaincu qui prône déjà la tolérance va tout naturellement entrer dans la résistance il commence adolescent à distribuer des journaux résistants dans les boîtes aux lettres des lardinois puis son implication dans la résistance s'accroît et le 9 mars 1944 lors d'une échauffourée avec la milice il est blessé par balle ce qui lui vaudra un séjour à clairvivre à l'hôpital quelques opérations plus tard quand commence à renaître l'espoir le voilà affairé avec détermination sur les chantiers de la pré-guerre à la reconstruction il ira dans les Ardennes en Yougoslavie où il fêtera ses 20 ans il travaille dur mais toujours passionnément il devient ensuite journaliste mais il garde en lui son envie de partager sa lutte contre le régime vichiste alors à la retraite il commence son inlassable travail de passeur de mémoire plus qu'un travail une passion de transmission à la jeune génération pour qu'elle se souvienne de cette part de notre histoire toujours avec le sourire il témoigne dans les collèges et les lycées pour transmettre le passé et que l'espoir et la générosité gagnent jusqu'à l'aube de sa vie il a continué à enrichir par ses connaissances la nouvelle génération sur l'importance de la tolérance nous n'oublions pas Lucien notre Lulu voici notre hommage pour celui qui entre dans l'histoire comme un grand personnage qui savait conjuguer avec élégance la sagesse de l'esprit et la passion de la résistance merci merci à tous et nous allons dévoiler les plaques alors elles ne sont pas très grandes mais elles sont là pour longtemps j'espère de toute façon oui et en fait nous les avons installées pour laisser un petit peu de place pour les futures personnalités remarquables qui pourraient venir rejoindre les cinq personnes que nous honorons aujourd'hui merci à tous merci à tous bien merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous